Oh! Saviez-vous ça, les filles? Si tu es un individu doté d'un utérus, tu vas donc passer environ 2500 jours de ta vie entre la puberté et la ménopause à saigner! 2500 jours! C'est énorme! Mon Dieu, il ne fallait pas me dire ça, mes premières règles! Salut les filles, ça s'est passé comment pour vous, les premières règles? Dans mon cas, c'était comme une champlure, c'était comme un robinet, là! Pour le moment, sauf que c'est un sourire, c'était marrant! C'était la première fois qu'on a fait une petite couleur, donc tu fais dire « Maman, on veut que j'aurai mal! » « Maman, comment ça fait du tout, comment c'est là? » « C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, ils ont compris qu'ils ont appris. » Mais du coup, Maah, dans ta vidéo, c'est la mère qui vérifie oui! La tâche dans la culotte, ça se fait ça ? Dans la vraie vie ? Ah oui, tellement elle est surprise Qu'elle demande à la maman de vérifier Parce qu'on ne sait pas On ne nous dit pas à quel âge on peut la voir On n'en parle pas Elle ne savait pas ce qui lui est arrivé Elle s'est mise à crier Oh mon dieu, je saigne, je me suis fait mal aux fesses Elle criait Et ma mamie se moquait d'elle Mais comme pas possible Et elle lui a dit que non, en fait Tu n'es pas fait mal aux fesses T'as tes règles Tu es devenue une femme Dans la vidéo, la mère parle à sa fille Elle lui dit qu'elle doit dorénavant rester à la maison Pour quelles raisons ? Les règles au Sénégal, ça se corrèle avec l'éducation sexuelle des filles en général La première chose qu'on te dit, c'est que là, tu peux tomber enceinte Qu'est-ce que ça représente en fait des menstruations chez la femme ? Il s'agit de l'utérus ici qui se prépare à accueillir un oeuf Donc qui se prépare à accueillir le foetus qui aurait été fécondé Et donc, à chaque mois, quand la femme réalise qu'elle n'est pas enceinte et qu'elle n'a pas besoin de créer son nid Elle va simplement évacuer ce nid de nutriments Donc c'est à ce moment-là qu'il va y avoir les menstruations Ça dit ici que les premières règles arrivent en moyenne à 12 ans et demi C'est un livre français Donc ça concorde un peu avec les autres statistiques du Canada Et je pense que c'est pas mal de l'Europe en général Et on dit au moment de la Révolution française Les premières menstruations arrivaient vers 16 ans Et à la Préhistoire, vers 18 ans Et c'est parce que nous sommes mieux nourris Mais on pense aussi que la nourriture industrielle, le sucre et la pollution Pertubent l'âge de la puberté Qui arrivent de plus en plus tôt, parfois même avant 10 ans Je travaille souvent pour un magazine pour les collégiens Et on a souvent des questions d'adolescentes Qui ont genre 13 ans ou 14 ans et qui n'ont pas leurs règles Et qui du coup sont... Enfin, en fait, ont hyper peur de ne pas être normales Alors toi, t'as envie de leur dire genre Oh là là, mais sois contente, plus tu les attends, mieux c'est, t'es tranquille Repousse ! Prends les miennes si tu veux J'avais décidé de mettre un pantalon blanc ce jour-là Chose que je ne faisais jamais Et j'étais en vacances en Bretagne Et super mal au ventre Et le fameux pantalon blanc Ma vie te dit, bah voilà, ça y est, c'est le grand jour des règles Le seul truc de ce cours, ça a été la grand-mère Qui se pointe avec des protèges slip pour les fuites urinaires Donc des trucs genre épais comme ça Avec mon père, on s'est retrouvés dans un magasin devant le rayon Genre un peu, il faut choisir quelque chose Mais il y en a beaucoup trop Dans de nombreux pays européens La jeune fille recevait une gifle de sa mère Le jour de ses premières menstruations Juliette, est-ce que t'as déjà reçu une gifle, toi ? Ou t'as-tu déjà entendu parler de ce rituel bizarre ? Moi, j'ai pas reçu de gifle pour mes premières règles Mais j'en ai déjà entendu parler À l'époque, peut-être pas de ma mère, mais de mes grands-parents Ça se faisait encore De mettre une gifle à la personne qui avait ses règles En mode genre, allez, bienvenue dans le monde des femmes Non, c'est pas une gifle C'est une date avec un petit verre de lait C'est non, mais cute Mais pourquoi ça se fait ? Tout le monde a eu droit à un truc Moi, j'ai rien, j'ai eu R J'ai rien eu On célèbre les premières règles On fait même une petite fête J'ai même la vidéo En fait, moi, quand on m'a fait la fête Bah, je savais pas que c'était par rapport à ma puberté Je pensais que c'était juste, voilà, pour le fun C'est trop mignon Alors, on m'a dit qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça peut mettre mal à l'aise D'inviter toute la famille pour dire Voilà, ma fille, elle est mis ses règles Pour moi, il était plutôt fier, il était content Est-ce que j'aimerais ça qu'au Québec, on fasse des parties quand on saigne ? Ça aiderait à passer la semaine Hooray ! Hooray ! Hooray ! J'aimerais que c'était quelque chose de ㅎㅎ Hooray ! J'aimerais que... J'aimeraisais que j'aimerais la lumière J'aimerais pedir de mesلي Je unser breaux J'aimerais que j'aimerais qu'on ressent irts de mes enfants J'aimerais que je participerais J'aimerais qu'il était terminée J'aimerais que on avait quelqu'un J'aimerais qu'il soit J'aimerais qu'au reproduce J'aimerais amorcer Je ne vois que la famille On s'apparce D'ailleurs j'aimerais partager avec vous l'article concernant ce fléau du mariage mineur Vous allez être choqués 32 000 demandes de mariage qui ont été enregistrées en 2018 Et ça c'est des chiffres officiels du ministère de la santé même C'est énorme En Afrique de l'Ouest et du Centre, il y a au moins 4 filles sur 10 qui sont mariées avant l'âge de 18 ans C'est beaucoup plus inquiétant en milieu rural parce que là-bas on a 49% et 17% en vie Ça se corrèle avec les règles parce qu'on peut dire que les règles c'est le go dans beaucoup de cultures pour marier les jeunes filles Imagine la fille être de 13 ans, toi déjà t'as du sang qui sort de nulle part, t'es choquée, t'as ce stress On t'ajoute un autre stress, soi-disant tu vas fonder un foyer, tu es mariée, c'est grave Vous êtes quand même à l'aise d'en parler et de le dénoncer Moi ça je trouve ça beau, ça veut dire que les mentalités changent petit à petit Évidemment c'est des choses qu'on condamne Toi tu dis que ta grand-mère s'est mariée à 16 ans, la mienne, je pense qu'elle s'est mariée à 11 ans, 11-13 ans Elle, elle n'a pas fait faire ça à ses filles, tu vois Et de leur génération à la nôtre, c'est devenu encore beaucoup moins tabou J'avais commencé à lui parler de ce sujet aux alentours de 9 à 10 ans Je lui ai expliqué son corps à l'échanger et mûrir Je lui ai aussi montré comment se protéger pendant la période de l'écoulement du sang Le sujet des règles ne devait pas être tabou Chaque maman sait qu'à un moment sa fille va passer par là Autant prendre les devants et la préparer et l'accompagner Mais comment vous trouvez la nouvelle génération? Parce que moi mon chum, il a une fille, donc je suis rendue belle-mère Et Florence a 12 ans, et moi ça me surprend à chaque fois à quel point elle est à l'aise de parler de ça Elle n'a pas encore eu ses menstruations, mais elle sait que ça s'en vient Elle connaît déjà les serviettes réutilisables Comment vous, vous voyez ça dans vos pays respectifs? Je pense qu'il y a un gros gap entre nos deux générations Dans la mesure où avant, ils avaient un problème de manque d'informations Et là on a un problème de sur-information Pour le cas de ta belle-fille par exemple, elle a des milliers de ressources sur internet où elle peut faire ses recherches Maintenant le truc c'est que, toi tu sois le filtre, elle s'assoit, tu t'assois et tu lui dis Voilà, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est bon, c'est comme ça, etc. Déjà le fait d'en parler entre nous, entre filles, c'est hyper important Il faut aussi que les familles en parlent, et il faut que l'école s'y mette aussi un peu Surtout que, une chose dont on parle quand même très peu aux jeunes filles qui vont avoir leurs règles C'est à quel point ça peut être douloureux Sous-titrage Société Radio-Canada